On l'a vécu les amis, on l'a vécu, c'était incroyable, c'était extraordinaire, c'était légendaire. Oui, on n'avait pas vécu ça depuis 15 ans, depuis l'ère Cristiano Ronaldo, donc certains d'entre vous ne l'ont pas vu, moi je l'avais vu à l'époque, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Il n'y avait pas cette ampleur médiatique comme on a pu y assister, comme on va y assister avec Kylian Mbappé, mais c'était juste grandiose, monumental. Le Real a prouvé que c'était le plus grand club du monde, Mbappé a prouvé que c'était un joueur à part, cet homme a déjà changé rien qu'aujourd'hui. J'ai vu un joueur souriant, heureux, soulagé comme jamais, j'ai vu un joueur ému quasiment aux larmes, ce qu'il n'avait jamais laissé transparaître depuis des années, que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain, et c'était juste très émouvant, très émouvant. On rentre officiellement dans l'ère Mbappé au Real Madrid, est-ce que ce sera le leader ? Je l'espère, j'y crois. C'est une sensation particulière, ça fait 6-7 ans que je parle des rumeurs d'un Mbappé au Real Madrid, lorsqu'il était à Monaco, qu'il devait signer au Real à l'époque, j'en parlais déjà sur Youtube, peut-être l'un des premiers, si ce n'est le premier à faire les rumeurs Mbappé-Real Madrid. Donc imaginez-vous bien qu'aujourd'hui, je suis ému de voir que ça y est, c'est fait, même si oui, il a commis des erreurs. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire les grilles, j'ai envie de profiter de tout le bonheur qu'on a vécu aujourd'hui. Ça nous a rappelé évidemment Cristiano Ronaldo, ses images dans la voiture avant d'arriver au Bernabeu, cette gestuelle, une dose tresse à la Madrid. Et puis tout a commencé vers 11h, 11h30, puisque oui, si vous n'avez pas assisté à la présentation, vous êtes au bon endroit, je vais tout vous montrer, vous n'allez rien louper et vous allez tout connaître sur la présentation de Kylian Mbappé. Tout a commencé évidemment par la fameuse visite médicale avec ce fond bleu Sanitas, c'est assez légendaire, ça y est, il est là. Et oui, c'est légendaire parce que tous les meilleurs joueurs du Real sont passés, vous pouvez le voir, Margaret Bale, je me rappelle très bien en 2014, j'étais très hypé, Ronaldo en 2009, Toni Kroos, Benzema, et donc aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est fait, c'est fait, rien que ça, c'était incroyable. Et puis ensuite, tout va monter, Cristiano, tout va s'accélérer, la poignée de main avec Florentino Perez. La signature du contrat est la première surprise, j'apprends qu'Mbappé est gaucher, il est droitier au football, mais au niveau de la main, il est gaucher, vous le voyez sur l'image. Rien que cette image, elle est légendaire. Cette présentation avec le numéro 9, évidemment le numéro 9 qui est une dédicace à Cristiano Ronaldo qui avait porté le numéro 9 à l'époque puisque Raoul avait encore le numéro 7 et puis il était encore au club. Ronaldo, à partir de sa deuxième année, a pris le numéro 7, sauf qu'Mbappé ne le portera jamais, étant donné que Vinicius le porte déjà. Et il y a eu cette photo devant les ligues des champions pour montrer toute la puissance du club, mais pour aussi dire à Mbappé, tu es dans un endroit qui n'existe pas ailleurs. Tu es dans le meilleur club du monde, tu es dans le seul club aux 15 ligues des champions. Ça montre la pression, la hauteur du club sur les épaules d'Mbappé. Et ce n'était pas anodin de la part de Florentino Perez qui a répété à de nombreuses reprises à Mbappé, tu es dans le meilleur club du monde, tu es dans le club aux 15 ligues des champions. Voilà, histoire de lui dire, tu es un joueur incroyable, mais le club restera toujours au-dessus de n'importe quelle individualité, que ce soit Di Stefano, Ronaldo ou même toi qui représentent un petit peu la next-gen 3.0. Voilà, donc là il arrive devant les ligues des champions, on le voit avec un sourire incroyable, et en espérant qu'il la remporte, je pense que le Real en remportera dans les 5 prochaines années, mais on n'est pas à l'abri qu'un City et une dynastie, etc. Mais voilà, j'espère vraiment qu'il remportera ce trophée. Et puis il y a eu cette petite image rigolote, souvenez-vous de ce supporter qui avait sorti le drapeau Mbappé 0 Champions League, il était là aujourd'hui, sauf qu'il a actualisé son maillot, c'était le maillot du Real Madrid avec un sablier. Voilà, Mbappé, finalement, tu vas bientôt la remporter cette Champions League. On arrive dans le deuxième arc de cette histoire, l'arc du Bernabéu, avec un stade plein. C'est le symbole, Mbappé, de ce nouveau Bernabéu. Les travaux ont été retardés à cause de la guerre en Ukraine, oui, mais il fallait que le Bernabéu soit le centre du monde, que les yeux du monde soient arrivés sur le Bernabéu avec une méga star. Donc il fallait qu'Mbappé arrive à ce moment-là. On ne pourrait pas attendre un an de plus, il fallait que ce soit cette année ou l'année dernière, mais c'est encore mieux cette année puisqu'il y a, vous le savez, les écrans à 360 degrés, le stade était plein. On annonce 80 000 spectateurs, ce qui veut dire qu'il égale le record de Cristiano Ronaldo de la plus grande présentation de l'histoire d'un joueur de foot. Ronaldo avait fait 80 000, 70 000 c'était Maradona. S'il fait plus que 80 000, si on apprend demain qu'il a fait 85 000 par exemple, il sera l'unique détenteur de ce record et donc de la plus grande présentation de l'histoire d'un joueur de foot. Première fois qu'on le voit avec une tunique du maillot de l'année prochaine. Maillot que je n'achèterai pas, je vous ai dit, j'achèterai le maillot numéro 3, le gris avec le col, et j'adore les cols, et avec le logo rétro Adidas. Je ne prendrai pas le maillot blanc. Il y avait des personnalités, Raoul à gauche, Solari dans l'axe, Arbeloa à droite, et puis surtout, il y avait Florentino Perez, Piri, Légende du Real Madrid, et surtout, évidemment, Zinedine Zidane. On pourra regretter l'absence d'un certain Cristiano Ronaldo. J'aurais aimé que comme à l'époque de Ronaldo, où il y avait Eusebio, qui représente un peu Zidane pour Mbappé, il y avait également Di Stéfano. Et Di Stéfano représentait, pas le maître de Ronaldo, mais Ronaldo était son successeur un petit peu annoncé de Di Stéfano. Il aura battu tous ses records. Ben, Mbappé avec Ronaldo, c'était un peu la même chose. C'était une passation de pouvoir. J'aurais aimé que le Portugais soit là. On sait que les relations sont plus ou moins froides avec le club, mais c'est dommage, j'aurais aimé vraiment qu'il y ait Ronaldo et Zinedine Zidane, mais en tout cas, le Français était là. Et puis surtout, le Real a dévoilé une image totalement exclusive. C'est la première fois qu'une telle image sort. Zidane a entraîné Mbappé lors d'une après-midi, lorsque ses derniers avaient 12-13 ans. En 2012, cette image n'était jamais sortie jusqu'à aujourd'hui. Comme quoi, le Real avait gardé une botte secrète, un petit joker depuis des années, en se disant, s'il signe, on aura cette photo incroyable. Elle n'est jamais sortie depuis plus d'une décennie. C'est juste monumental, la gestion médiatique, marketing du Real Madrid. Et puis, Florentino Perez a pris la parole. Il a commencé par dire ceci. Ceci est un moment historique. C'était ses premiers mots. Le Real, c'est le Real Madrid. Pas d'autre option que de gagner. Toujours, histoire de dire que le Real a une exigence maximale et que Mbappé sait où il met les pieds. Et puis, il y a eu l'entrée du joueur. Madridistas, aujourd'hui, un garçon va réaliser son rêve. Le mot rêve est toujours utilisé dans le lexique du Real Madrid. Le Real Madrid représente toujours un rêve pour les joueurs. Zidane l'avait dit, Cristiano Ronaldo l'avait dit. En fait, vous regarderez, maintenant que je vous ai dit ça, dès qu'un joueur signe au Real Madrid, c'est presque une clause pour le joueur de dire que c'est son rêve de signer au Real Madrid. Ça prouve toujours la grandeur du club. Aujourd'hui, nous accueillons Kylian Mbappé. Il est donc rentré avec un sourire incroyable. Il a fait comme ça, comme s'il s'excusait, je pense, d'une certaine manière, par rapport à ce qui s'est passé. On l'avait un petit peu pas gêné, mais ouais, je pense qu'il s'est excusé à sa façon. La collade, évidemment, avec Zinedine Zidane, le dernier très très grand français. Alors, s'il y avait Karim Benzema, Benzema aurait pu être présent aussi, je viens d'y penser. Mais voilà, c'est pareil, une passation de pouvoir. Zidane qui a été ovationné par le public parce que c'est l'homme qui a offert, je ne sais plus laquelle c'était, Ligue des Champions, en 2000, cette reprise de volée contre l'Everkusen, surtout l'entraîneur qui a remporté à ce jour trois Ligues des Champions consécutives. Ça ne sera pas égalé rapidement. Je ne sais même pas si ça sera égalé un jour tellement que c'est compliqué. Et puis, il y a eu cette image-là où vous le voyez, toute la grandeur, Perez, Piri, Zidane, Mbappé, les 15 Ligues des Champions sur la pelouse du Bernabeu. Donc, des images incroyables, des images qui feront date. C'est pour ça que j'espère que vous avez chacun, chacune, profité de ce moment historique. En tout cas, moi, j'en ai absorbé chaque miette parce que je sais que ce n'est pas demain à la veille qu'on vivra un transfert aussi médiatique, encore plus un joueur français générationnel qui signera au Real Madrid. On a eu Zidane. Benzema, lorsqu'il signe, ce n'est pas un joueur générationnel puisque c'est un jeune espoir en devenir. Mais Zidane était une méga star. Vous vous rendez compte ? Quasiment 25 ans après. Donc, ça se trouve, on ne revivra plus jamais ça. Donc, j'espère que vous en avez profité. La maman de Kylian Mbappé est mue aux larmes parce qu'elle voit son fiston heureux, soulagé. Et Pérez qui dira en suivant, Kylian, tu as fait un effort si grand que les gens n'y croiraient même pas pour venir ici. Tu es là parce que tu n'as pas abandonné ton rêve. Toujours le mot rêve. Mais je pense qu'on aura des infos sur ce qui s'est réellement passé en 2022 un jour parce que je pense qu'il a eu des pressions médiatiques incroyables. Alors, je ne sais pas si je vous ai sélectionné l'image où il dit qu'on a gagné, j'ai gagné, on a gagné, on a signé ici. Comme si des forces plus grandes l'avaient empêché à un certain moment de signer. Peut-être Macron avec la pression politique en 2022. Peut-être le Qatar vis-à-vis de sa Coupe du Monde. En tout cas, oui, il était heureux Mbappé et ça, c'était magnifique à voir. Bonjour à tous, je vais essayer de vous parler en espagnol. C'est incroyable, incroyable. J'ai dormi pendant de nombreuses années avec le rêve de jouer pour le Real Madrid. Aujourd'hui, mon rêve, encore le rêve, se réalise. Je suis un garçon heureux. Merci, Président Perez. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous m'avez fait toujours confiance. Et ça, c'est aussi la grandeur de Perez qui aurait pu être rancunie après ce qui s'est passé en 2022. Je pense qu'il a compris qu'il y avait des pressions plus grandes, enfin trop grandes pour un joueur qui n'avait seulement 22-23 ans. Et c'est ça, toute la grandeur aussi de Perez, savoir pardonner, savoir excuser. Alors, si Perez l'a pardonné, pourquoi nous, supporters, on devrait encore être aigris, encore être rancunien envers Kylian Mbappé ? Voilà, il faut suivre l'exemple de ce monsieur qui a une lucidité et une grandeur juste, unique. Et puis, cette image, c'est peut-être l'image qu'on retiendra, je trouve, de cet après-midi. C'est Mbappé qui embrasse son écusson. Et pourquoi il embrasse son écusson, c'est très important. Le public qui lui dit, elle écouffonne, elle écouffonne, je crois que ça se dit comme ça en espagnol, vous me direz si je me trompe, il a compris qu'on disait ça. Il a embrassé l'écusson, je n'ai jamais vu Mbappé embrasser l'écusson du Paris Saint-Germain. Je n'ai jamais vu Mbappé embrasser l'écusson de l'équipe de France. Cette image fera date, il l'a embrassé après lorsqu'il était devant les gamins, etc. Voilà, il montre son amour, c'est tout ça, c'est pareil, c'est de la communication aussi de sa part. Je m'en fiche, il a fait, il aurait pu ne pas le faire et en tout cas il l'a fait. Et puis il a dit, je ne vais pas parler plus longtemps, sinon je vais pleurer. Mbappé pleurer, je ne l'ai jamais vu pleurer. Pour qu'il dise ça, c'est qu'il était ému, ému aux larmes, d'ailleurs ça s'est vu. C'est un joueur qui contient ses émotions, qui est pudique, qui ne veut pas montrer ses larmes. Peut-être qu'il prend ça pour de la faiblesse, mais en tout cas voilà, il a dit sinon je vais pleurer. Et puis il a dit une dernière chose, Undo Stres à la Madrid. C'est la même formule que Cristiano Ronaldo à l'époque. C'est un petit clin d'œil envers le portugais. Souvenez-vous que le portugais avait lâché un petit commentaire sous son post Instagram lorsqu'il avait été officialisé du côté du Real Madrid, chose que Ronaldo ne fait jamais. Mbappé nous a dit plus tard qu'ils sont en contact constant, qu'il s'envoie des messages très régulièrement. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'il soit là aujourd'hui. Donc ce petit clin d'œil à Ronaldo, qui est son idole, on le sait tous, avec ses posters dans la chambre, c'est important et ça prouve la passion qu'il a pour le club, pour le joueur, mais le côté héritage. Moi c'est l'héritage qui me plaît, l'héritage. C'est-à-dire qu'il suit les traces d'un joueur, il suit les traces d'un club et je suis très confiant quant à l'intégration d'Mbappé, que ce soit dans le vestiaire, mais aussi avec les codes du Real Madrid. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous ai résumé en moins d'un quart d'heure toute la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid. Alors je ne vous ai pas pris les jongles, etc. qu'il a fait après, mais vous avez toutes les images marquantes de cette présentation. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez profité. Et puis dès demain, on continuera à parler de Mbappé parce que ça y est, on rentre dans l'arc Mbappé. Dommage qu'il ne fasse pas cette tournée aux Etats-Unis. Je pense que les revenus économiques du Real auraient explosé là-bas. Là, la hype des matchs amicaux aurait été extraordinaire de le voir porter ce maillot-là. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que l'an passé, lorsqu'on se réveillait tous à 3h du matin, que je vous ai le débrief dans la foulée, il y avait un certain Bellingham et les chiffres de mes vidéos étaient ahurissants. On avait fait des vidéos à 80-100 000 vues pour des matchs amicaux, chose que je ne fais jamais sur des matchs officiels du Real Madrid parce qu'il y avait une hype, la hype de voir Bellingham la première fois jouer avec le maillot blanc du Real Madrid. Ce premier match de Mbappé, ça sera contre la Talenta le 14 août 2024 pour la Super Coupe d'Europe, ce qui pourrait être son premier trophée dans l'histoire du Real Madrid. On a hâte, on a hâte qu'il se repose s'il en a besoin. Évidemment, je pense qu'une coupure lui fera le plus grand bien. Je serai presque d'avis à ce qu'il se repose limite jusqu'à fin août pour encore plus créer l'événement début septembre. C'est lui qui choisira, mais je pense qu'il ne voudra pas louper la Super Coupe d'Europe. Il voudra participer, il voudra soulever ce trophée parce que c'est un trophée qui est rare à remporter. Voilà en tout cas les amis, c'était légendaire, c'était incroyable. Merci à tous. Merci à tous pour votre fidélité parce qu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir vivre de cette passion, de pouvoir parler Real Madrid tous les jours et d'en faire mon métier. Et ça c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur l'actualité de Kylian Mbappé et sur l'actualité du Real Madrid. Au revoir les amis.